Musique Musique Réveil matinal Troisième partie, nous allons faire réflexion à partir de la lecture et de l'évangile que nous allons dire Et nous allons nous accompagner dans la prière Jeudi, c'est mercredi Mercredi 7 février Jeudi, c'est mercredi Mercredi 7 février Et jeudi, c'est mercredi Nous avons la cinquième semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B Jeudi, c'est mercredi Mercredi, c'est mercredi de la cinquième semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B Et pour nous même qui février branché Quel que soit côté nous branché, appareil électronique, réseaux sociaux Nous pral rappelé nous, référence biblique en harmonie avec l'éturgie Jeudi, c'est mercredi Jeudi, c'est mercredi Que c'est nous C'est avant nous, Jeanne, c'est le néopon Première lecture, nous allons lire le premier livre des rois Chapitre 10, verset 1 à 10 Réponse de l'évangile, c'était l'évangile selon Saint-Marc Chapitre 7, verset 14 à 23 Évangile selon Saint-Marc Chapitre 7, verset 14 à 23 Avant de commencer notre réflexion sur la liturgie de la parole du jour Demandons à notre Seigneur, notre Dieu De nous envoyer, de nous faire don de l'Esprit Saint L'Esprit de sagesse L'Esprit de compréhension, d'humilité L'Esprit de force L'Esprit est capable de nous aider dans nos pensées, dans nos paroles Et de faire en sorte que Notre réflexion Et tout ce que nous allons dire Vienne de Dieu Nous prions ainsi par le nom de Jésus Lui qui vit et qui règne Avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Mes frères et sœurs L'Évangile d'aujourd'hui Fait appel À la pureté de notre cœur Et aujourd'hui Également Dans la première lecture Le roi Salomon Va recevoir la visite De la reine de Saba Et c'est autour de ces deux lectures Que nous allons réfléchir Nous allons méditer D'abord De quoi il s'agit Dans les deux lectures Dans la première lecture La reine de Saba Vient Éprouver La connaissance De roi Salomon Qui est réputée Comme un sage Et Elle est surprise Dans l'Évangile d'aujourd'hui Jésus Fait La décantation Entre Ceux qui Rentre Dans le corps Qui ne rend pas Impur Et Ceux qui Nous rend Impur Au mieux Comment Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on doit faire Pour Satisfaire Dieu C'est autour De ces deux pensées-là Que nous allons réfléchir Nous allons méditer D'abord Essayons De Placer La première lecture Dans son contexte On nous mette Première lecture Dans Que Situation Situation Que L'égué Situation C'est que Le roi Salomon S'est fait Une renommée Son nom Est allé au-delà Des frontières De Jérusalem Sa réputation Est allée au-delà Des limites De Jérusalem Des frontières De Jérusalem Sa réputation De Svage Sa réputation De Grande Et la reine De Saba La reine De Saba Qui D'après En pile Recherche Qui fait Mettez En pile Historien En débat En discussion D'abord Sur l'origine De la reine De Saba Qui côté Saut-il Exactement Pour certains Je dis Que reine De Saba Saut-il En arabie Pour certains Je dis Que L'il Saut-il Dans le sud De l'Afrique Pour certains Je suis Dans l'est De l'Afrique Autant De questions Sur l'origine De la reine De Saba Mais Quel était Sa Vrai Qui Non Que L'il De Géné Comment L'il Est Relé Reine Saba Parce que Saba C'est Yon Zone Yon Zone Que No Kapab Wè Yon Pas Di Saba Yon Di Sheba Yon Kapab C'est La reine De Sheba Et Reine Saba Qui Les mêmes Quel que soit Côté Que Historien Taba Dit Que Taba Dit Que L'Issoti En Arabie En Afrique Ou Quelque Part En Afrique Ce qui est Important C'est Que Le Message La Sagesse De Roi Salomon Et Sa Grande A Dépasser Les Limites De Jérusalem Pourquoi Cette Partie De La Bible Est Très Importante Parce que L'histoire De La reine De Saba Non Seulement Elle Est Racontée Dans Le Livre Des Rois Mais Elle Est Racontée Aussi Dans Le Livre Des Chroniques Et Saint Luc Va Reprendre Va Parler Non Pas De La Reine De Saba Mais De La Reine De Midi Que Nous Parlez Rien Pour Nous Détail Sous Ça Tout À L'heure Mais Cependant Aujourd'hui Autour De Ce texte Essayons De Comprendre La Portée Théologique De La Visite De Cette Visite La Visite De La Reine De Saba La Portée Géographique De Cette Visite Là Et Ou Encore Quels Quels Symboles Qui Ça Visite Ça Symbolisé Femme Avec Et Comme Dernière Question Comment Concilier Ce texte De La Visite De La Reine De Saba Avec Le texte De L'évangile O Jésus O L'on parle De Pureté Comment Concilier Ces deux Textes Autour Du Thème Pure Pureté Femme Avec Saba D'abord Au point De vue Géographique C'est un dieu Le dieu D'Abraham Le dieu D'Israël Qui Est allé Au delà Des frontières De Jérusalem Et que L'on entend Parler De ce dieu Qui Est en train D'accouplir Des merveilles Pour le Peuple Israélien Pour les Israélites Et c'est Ce qui Va Affuser La curiosité De la reine De Saba Et Entre parenthèses Reine de Saba Nopal Conne Que Nopal Dîno Tout à l'heure Au point De vue Géographique Ce dieu Le dieu D'Abraham Des Zara Et de Jacob Le dieu De Salomon De Salomon Ce dieu Là Son nom Est allé Au delà De la géographie Des limites Et Reine Saba Et reine Saba Est venue Dans sa curiosité Non seulement Pour éprouver La sagesse De Salomon Mais également Pour vérifier Les merveilles De ce dieu Là Et si Cette visite Là A partir De cette visite De la reine De Saba Quand elle est Arrivée Avec Beaucoup De cadeaux Elle est Vraiment Étonnée Et surprise Surprise Non seulement Par la grandeur De tout La grandeur De la majesté De la construction Mais la beauté Éterne Elle est surprise Par l'organisation Également De roi Salomon Et c'est ainsi Que l'hypralgie Eh bien Ça que moi Tendez De roi Là Ça m'attendez Depuis longtemps M'attendez Moitié Pour ça Moi Là Parce que Moi Plus Que ça Que moi Tendez Cette partie De la première Lecture Est très importante Ça veut dire Que Moi Tendez Plus Que ça Ça veut dire Que Bon Dieu Que Vous Observe Hier Les Fait Pique Gros Merveille Pour Pas C'est Ça Que Moi Même Moi Tendez Nan Pé Kote Que Moi Sout Tiendez Ça Que Moi La Organisation Que Nous Gényez La Le Pi Grand Que Ça Que Moi Tendez Et Ça Que Moi Tendez Sagesse Que Ou Gényez Et Cette Sagesse Sama Vèk Sanyo Qui A Permit A Salomon De Répondre A Tout Les Kestions A Tout Les Enigmes Que Renan Te Veni An Sama Vèk Lé Mèm Pabli Ye Ou Salomon Lé Mèm Le Bon Dye Tendez Lé Kis Sa Que Lé Mèm Lé Tendez Vèk Lé Tendez Bon Dye Pou Lé Bali Sagesse Fèm Avèk Sanyo Pou Lé Kabab Bali Kompréhensyon Fèm Avèk Sanyo Se Sa Kwa Salomon Lé Mèm Lé Tendez Bon Dye Pou Lé Kabab Mè Yon Kœur Yon Kœur Pou Kabab Kompréhensyon Fèm Avèk Sanyo Et En Pala De Se Kœur Se Sa Que Salomon Dye Don A Ton Serviteur Un Kœur Ki É Kout Salomon Se Sa Que Lé Tendez Bon Dye Don A Ton Serviteur Un Kœur Qui Écoute Et C'est Même Kœur Sa Que No Pral Parle De Lé Na Lé Vangile Je N'a Jou Dire Un Kœur Qui Écoute Et C'est Ce Kœur Qui Est A L'écoute De Dieu C'est Ce Kœur Qui Obé A Dieu C'est Ce Kœur Qui Glorifie Dieu Et C'est Ça Que Lé Les Sagesse Et La Sagesse De Salomon Non Pas Sagesse Seulement Au Point De Vue Philosophique Mais La Sagesse De Salomon C'est Comme Un Dieu Le Dieu Qui Est Sage C'est Comme Un Dieu Qui Est Présent Qui Écoute Et C'est Ça Qui Par Le Sable Sable C'est Reine Saba La Reine De Saba C'est Cette Sagesse La Femme Avec Sable Un Cœur Donne Moi Un Cœur Donne A Ton Serviteur Un Cœur Qui Écoute Et A Partir De Cette Sagesse A Partir D' Une Person Qui A Un Cœur Pour Écouter Dieu Ou A B Toute Lotte Richesse A Ven En Faire Parce Que Salomon A Un Cœur Qui Écoute Dieu Parce Que Salomon Est Un Sage Voilà Que La Reine De Saba Apporte Beaucoup De Richesse Pour Salomon La Visite De La Reine De Saba Ne Pou Fait Pas Que Moun Qui Pas Cap Pas Bar Ou Saba Parce Que C'est Une Visite Imposante Beaucoup De Chameaux Sont En Trains De Défiler A Travers Les Rue De Jérusalem Beaucoup De Cadeaux Et Beaucoup De Parfums De Feuilles Aromatiques En Sans C'est La Pompe Une Reine Pompeuse Et Kado Kado Sa Yoke Lapote C'est Kado Pou Kapab Montre Pou Mon Dieu Kapab Salomon Wake Avec Sagesse Kote Man De Yer Ou Kapab Genye Richesse Salomon Pat Man De Richesse Le Teman De Sagesse Sagesse Bay Richesse Kote 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 Ékoute Dieu On É Riche Mes Frères Sœurs Kote On A Un Coeur Un Coeur Qui Est A L Ékoute De Dieu On É Riche Et C'est Ce Qui Rang Salomon Riche Mais Egalement Il Faut Compre Rendre C'est Bon Kado Sayo Simbolio C'est Ke Ce Son Des Choses Pure L'or C'est Le Symbole De La Pureté Et De La Royalté Et C'est Pourquoi Nk Kapab Rek Toute Kali Syo C'est Un Or Kyo Feyo Parce Que C'est Or Ki Kapab Recevoir Nk Kki Pur Eki Kiko Kiko Pur Et Si Les kado De La Reine De Saba sont signes de pureté. C'est la pureté qui hante à Jérusalem. C'est la pureté qui hante dans le temple de Jérusalem. Les cadeaux de la reine de Saba, ce sont des parfums aromatiques. C'est un bon Dieu qui sent si bon. C'est pas un bon Dieu qui est en couleur de bon Dieu. Et enfin, que l'hypothèse qui a pleuvé le bon Dieu en l'air, ce sont des symboles d'un Dieu que la reine de Saba qui était un autre Dieu qui l'a adoré, qui vient couper le bien bas devant la sagesse de ce Dieu-là. La reine de Saba vient glorifier le nom de ce Dieu avec l'or qui a le signe de royauté, mes frères et soeurs, avec l'enfant pour montrer que c'est un Dieu puissant, mes frères et soeurs. C'est ici qu'il faut interpréter comme c'est bon, cadeau que la reine de Saba portait pour Salomon. Ce n'était pas seulement pour éprouver, il faut étudier point par point, analyser chaque geste, chaque cadeau pour nous capablier faire l'interprétation et avoir une connaissance théologique de cette visite, mes frères et soeurs. Également, en parlant de pureté, la reine de Saba, son nom, c'est Maquêba. Et Maquêba, lui le dit, celle qui est pure. Oui, mes frères et soeurs, la reine de Saba est pure parce que dans le contexte culturel côté reine Saba, c'est aussi, une reine, avant que l'y marie, doit être pure et doit conserver sa pureté jusqu'à ce que l'y marie. Et reine de Saba, c'est une dame qui belle, mais qui peut être mariée. Et si, la reine de Saba qui est rentrée dans le temple de Salomon, c'est une personne pure. Non seulement elle est pure, mais aussi les cadeaux apportés sont purs et les cadeaux apportés sont signes de royauté. Et les historiens sont allés plus loin pour comparer cette visite de la reine de Saba et comparer cette visite avec la visite des rois mages à Jésus. Les mages qui, eux-mêmes, eux-mêmes, se sonti dans yon pointe. Et les exigènes, les historiens ont dit que Melchior se sonti dans la même zone avec la reine de Saba avec Makeba. Et Melchior, lui-mêmes, qui se sont apportés l'or parce que dans la zone de Melchior se sonti, dans la zone de la reine de Saba se sonti, dans le Midi, dans l'Ethiopie, c'est une zone qui se confè un peu de commerce et ce commerce l'on qui te gagnent. Il y a une autre explication à comprendre également à travers la reine de Saba. La reine de Saba c'était une reine qui était vraiment puissante, qui était de la reine un peu de victoire dans tout combat qu'il était gagnant. Il était allé à Jérusalem à visiter Salomon pour découvrir vraiment est-ce que Salomon est aussi puissant qu'elle. Cependant, la petite histoire racontait un peu de détails de partie amour que nous-mêmes ne sommes pas prêts à discuter là. Mais ce qui est important c'est que Salomon a converti la reine de Saba. C'est la conversion de la reine de Saba. C'est cette conversion qui prend fait que accepter la sagesse de Salomon courber devant la sagesse de Salomon c'est courber devant la sagesse de Dieu. C'est accepter la sagesse de Dieu. Et la reine de Saba qui prend le faire louange pour bon Dieu ça. La reine de Saba qui prend le retour à la cale c'est une reine qui convertit et qui prend la conversion dans le pays. Et si, cette visite va le montrer que Dieu c'est un Dieu d'exclusion c'est un Dieu qui lui-même a étonné et ce message ça qu'il faut comprendre le message de pureté le message de Dieu un Dieu puissant un Dieu merveilleux le message d'un Dieu qui part seulement dans l'îme de Jérusalem. Et la reine de Saba qui est rentrée dans le temps de Saba a le visité tant sa il est grand de li cela nous fait penser à l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui c'est que Jésus lui promette une précision à toute loi qui qui est l'évangile de Saba en plus de loi Moïse non il pa lui à plus de 600 prescription de loi qui a ajouté à l'eau Moïse la. L'évangile dit plus de 600 c'est environ 613 prescription de loi qui fait que moun yon, yon pa kounen exactement ni qui sa pou yon fait, ni qui sa pou yon pas fait. Et nan toute prescription que yon ajoute nan l'oua Moïse, yon ajoute cette question de pureté et de pureté. Ce qui fait que moun yon ven limité avec toute l'oua yon. Yon pa kounen sa pou yon manje, sa pou yon pas manje, sa pou yon fait, sa pou yon pas fait. Et nan yon nan l'oua yon, nan prescription yon, ce que scribe yon, ce que pharisiens yon mettez, c'est la question de ce qu'il faut manje et ce qu'il ne faut pas manje. C'est la question de ce qui rend impur et ce qui rend pur. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nan l'évangile, non seulement Jésus, après avoir adressé cette question, il peut parler avec les scribes, avec les pharisiens yon que nous étendions dans l'évangile yon, dans le discours que Jésus a fait, par Jésus divise le discours en trois parties. D'abord, il a adressé à les pharisiens yon yon. Et aujourd'hui, Jésus s'adresse à la foule et aux disciples, le pharisiens yon. C'est ainsi qu'il faut comprendre le texte d'aujourd'hui, parce que le texte d'aujourd'hui, il a fait suivi à ce texte yon, le pharisiens yon, le pharisiens yon. Côté que, notre texte yon, Jésus montre que nous quittons le commandement de mon Dieu à côté pour nous adopter aussi de tradition, aussi de par quelqu'un qui est culturel, nous n'avons plus de valeur, plus d'importance de passer comme le commandement de mon Dieu. Ça, c'est ça, Jésus lui-même, son discours pour les scribes, pour les pharisiens, les directeurs de la loi. Et aujourd'hui, son discours s'adresse à la foule. A la foule côté que, Jésus, le dit foule la consacre, ça qui sorti de yon, écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le regard impur. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui sorti en don, c'est pas ça qui sorti en don, c'est pas ça qui sorti en don, qui sorti en don, c'est pas ça qui sorti en don, c'est pas ça qui sorti en don, c'est pas ça qui sorti en don. Et Jésus, après avoir adressé cette parole à la foule, maintenant, Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à ses disciples qui ont même tout, qui ne sont pas capables de comprendre. Et Jésus dit, oh, ça qui est entrée, c'est la digestion que l'a fait, l'a passé dans la vente, dans la tri et puis l'a allé dehors. Il n'a pas passé dans le cœur. Et, bon Dieu, bon Dieu, qui ça, bon Dieu, a cherché? Qu'est-ce que Dieu veut en nous? C'est le cœur. C'est le cœur pur que Dieu cherche. Ce n'est pas l'intestin pur que Dieu cherche. Ce n'est pas la digestion pure que Dieu veut. C'est pas ça, parce que manger que nous manger, il partait directement dans le système digestif là, et puis il est allé. Mais le cœur, manger à parler dans le cœur, c'est une question simple. Une question simple qui ne partait tellement compliqué. Et que Jésus lui-même, de te rendre compliqué, à cause de tout loyaux, Jésus rende simple, pour yomoun capable de comprendre. Mais qui ça, bon Dieu a pu chercher? Et à partir de réponse à, Jésus montre que tout ce que Dieu a fait, a créé, est bon pour nous. On peut tout manger. Pas qu'à faire de ne pas manger ça, jeter ça, prendre ça, bam ça, retirer ça, quitter ça. Non. Tout est bon. Mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est le cœur qui est méchant. C'est le cœur qui est égoïste. C'est le cœur qui a la jalousie. C'est le cœur qui a l'envie. C'est le cœur qui réfléchit pour faire des crimes. C'est le cœur qui cherche à faire de l'injustice. Et ce sont ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. Et si l'on veut plaire à Dieu, si l'on veut chercher à rentrer, entrer pour nous capables de faire plaisir, c'est que nous pour nous capables d'essayer de purifier. C'est que nous pour nous capables de changer. Mais ce n'est pas manger pour nous changer. Mais ce n'est que nous pour nous capables de changer. Ce n'est pas manger pour nous rejeter. Mais ce n'est que nous qui n'est pas bon pour nous rejeter. Ce n'est pas manger qui est pur. Mais ce n'est que nous qui est pur. Et par ainsi, Jésus rend simple une question qui, au départ, paraît difficile à comprendre, difficile à interpréter. Et par ainsi, mes frères et soeurs, quand nous essayons de faire une connexion entre la première lecture et l'évangile d'aujourd'hui, on a pu comprendre que les pharisiens, les scribes, sont loin de la sagesse de Salomon. Les scribes et les pharisiens n'ont pas demandé à être à l'écoute de Dieu. Et s'ils avaient la sagesse de Salomon, s'ils se mettaient à l'écoute de Dieu, ils n'auraient pas imposé autant de prescriptions, autant de lois, qui interdirait l'urgence de vivre bien. D'abord, c'est une première interprétation de connecter les deux textes. Ensuite, pour connecter les deux textes, il faut voir que la reine de Saba, Maquibah, c'est quelqu'un qui est pur, et qui, lui-même, s'acquire un livre pur, c'est Köl qui fait le pur. Et le temple, pour nous, c'est notre corps qui est le temple de Dieu. Tout comme la reine de Saba, lui-même, qui est rentrée face au côté, il est pour le côté pur, mais il est sorti dans le temple, il est sorti pur. Il a eu l'autre cœur, et il a eu l'autre pensée. Toutes pensées que l'il était gagnées, il a eu changées. Il a eu l'autre monde, pour moi, avec Saba. Ainsi, à partir de l'évangile d'aujourd'hui, on peut associer la première lecture avec l'évangile d'aujourd'hui au point de la pureté. Mais au point de la pureté aussi, il faut voir que les cadeaux apportés, l'or, l'enfant, les parfums, c'est ça que nous besoins, pour nous montrer, mon Dieu, que nous-mêmes, côté de notre passé, c'est des mouns qui sont propres. Des mouns qui sont si bons. Et nous propres, nous sentimons, parce qu'on est dans nos propres, parce qu'on est dans nos purs, parce que nous convertis, parce que nous guérons un cœur qui est à l'écoute de Dieu, parce que nous faisons appel à la sagesse de Salomon. Et la sagesse de Salomon, c'est la sagesse qui cherche à appliquer, à mettre en pratique les paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités, mes frères et soeurs, à partir de ces deux textes, à partir de ces deux lectures, à avoir un autre comportement, à changer de vie, à changer le cœur et à chercher à plaire Dieu par la façon dont nous prions vivre, façon que nous prions vivre, nous prions vivre pour ne pas faire méchanceté, pour ne pas faire injustice, pour ne pas envier mon, pour ne pas faire crime, pour ne pas jalouser mon, pour ne pas battre, pour ne pas détruire mon. Et comme ça, bon Dieu est satisfait de nous-mêmes et nous sommes capables de nous-mêmesganer. Nous sommes capables de nous-mêmes et nous sommes capables de nous-mêmes. Débons- ... 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 Quelqu'un qui est malade, qui ne connaît qu'il y a un malade. Quelqu'un qui ne connaît qu'il y a un malade, qui ne connaît qu'il y a un malade. Même si tout le monde dans l'entourage, il y a un malade, mais il ne connaît qu'il y a un malade. L'e l'e nou gade l'Evangile jounen jodi an granmè. Nou e sa ki ran nou malade, sa ki koz nou malade, se mouvé parol ki nan kè nou. Se mouvé parol kap soti nan bouch nou. Se tout sa yo ki ran nou malade. Se méchanste. Se jalouzi. Se remelajan. Se tout bagay sa yo ki fè nou malade. Se sa fè nan pou yè nou materna pou remet ou tout koz sa yo granmè. Tout jan de moun malade sa yo. Ki pa vle aksepte ke yo malade. Nan tout malade sa yo nan pou remet ou peyi d'Aïti. Peyi nou an ki malade granmè. Paske tout sa ke nou tande pou moun pa gen nan kè yo. Tout sa ki ran moun malade yo. Se sakap gouverne nan peyi nou. Se rankun. Se divizyon. Se méchanste. Se remelajan. Se adilte. Se libetinaj. Tout sa ki pa bon yo granmè. Trampou yidi yo moun. Se konkou nap mande yo granmè. Konkou nap mande yo pou peyi d'Aïti. Konkou nap mande yo pou tout malade sa yo. Po yo pa konen ke se sakap gouy ap manje ki ran yon malade. Men se sakap gouy nan kè yo. Mouvé panse nou yon granmè. Nap mande yo pardon. De fwa nou bliyye granmè. Si chak minute, chak segonde nan la vin nou si se yon gras. Nou bliyye si se yon gras nou genye chak tan nou respire. Panak yo avèk ti gras sakou ban nou. Nap promet fwe akse nou yon lomò. Nap fe méchanste. Papa. Pa antre an jejman avèk nou. Mè tan pouye gen pitiye pou nou. Gen pitiye pou nou granmè. Nan ipokrizi nou yon. Nan l'evangiliye. Mè tan pouye gen pitiye pou nou. Pa antre an jejman avèk san ap di ni san ap fe granmè. Pou gen pitiye pou nou. Gen pitiye pou nou tout e pou nou chak granmè. Tan pouye ede nou. Vin plonje nou nan basen miserikodou granmè. Vin retire tout sakipa bonan kè nou. Vin retire tout mauve panse ki nan tèt nou. Ki nan kè nou. Ki ran nou epur. Mè plonje nou nan basen miserikodou granmè. Pou kapab propte nou. Ou a gen pitiye pou lot yo granmè. Ou a gen pitiye pou lot yo granmè. Gen pitiye pou tout lot granmè. Ki refuze. Ki refuze aksepte yo. Ki di yo se kretien. Mè ou pa fle tan depale de ou. Tan pouye gen pitiye pou yo. Di ofis. Gi d'anexpansion. Amen. Nu pase a se kira. Ki nos a sauvés. Exauce no. Transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de leur vérité Puisqu'en naissant de toi, nous sommes devenus des fils de lumière Fais que nous sachions de rendre témoignage devant les hommes Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu Qui règle avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles Amen Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Je vous salue, Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres et pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue, Joseph Vous que la grâce divine a comblé Le Sauvé a reposé entre vos bois Et grandit sous vos yeux Vous êtes bénie entre tous les hommes Et Jésus, l'enfant divin de votre virginal épouse Est béni Saint Joseph Donnez-vous Père au Fils de Dieu Priez pour nous dans nos soucis de famille De santé Et de travail Et d'aignez-nous secourir à l'heure de notre mort Ainsi soit-il Bon Saint Joseph Priez pour nous Priez pour nos familles Bon Saint Joseph Priez pour nous Priez pour nos enfants Notre Dame de l'Aude Priez pour nous Priez pour nous Priez pour nous Priez pour nous Malad Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Non disons tout Yon gran merci Pour écoutons Nan breté branche Fouan nou kodi Pour alpote pour nous Ouwit desen du jour Apwit sa Nan promes Nou Avec adorasyon Nou Ansem Sete Sœur nou Jan Kite Ansem Avek nou Kap di nou bonne et cette journée dans la paix et dans l'amour, mon Dieu. Pas bouliez, c'est pas ça ou ap manger qui rend nous impur, mais c'est ça qui rend nous impur. Mou remènent en tout. Bye! Sous-titrage ST' 501